j'étais tout content et tout frétillant d'excitation à l'idée de d'avoir d'avoir plein de nouveaux morceaux qui avançaient bien et un matin j'allume mon ordinateur sauf qu'il ne s'allume pas et alors je vais à mon galet tout de suite un peu en courant d'ailleurs et je leur donne mon disque dur en leur disant faites quelque chose pour moi s'il vous plaît sauver ma vie et le mec m'appelle une demi-heure plus tard en me disant il n'y a plus rien dans le disque dur il a brûlé alors sur la première la première tournée ont tourné avec un ordinateur qui était mon ordinateur personnel et donc du coup qui servait pas du tout que à faire de la musique et que à la scène et du coup ça nous est arrivé plusieurs fois pendant la tournée mais cette fois particulièrement à quand au bout de deux morceaux je crois l'ordinateur s'arrête loïc un peu fébrile faisait un guitare voix pour essayer de combler le voilà le l'espace et le temps et la musique et là en fait d'habitude ça partait mais là c'est pas reparti et du coup on a fait deux morceaux loïc a fait genre deux trois morceaux en tremblant voilà guitare voix et à un moment on a laissé tomber et on est parti c'était fini au bout de 20 minutes 25 minutes les gens avaient payé leur ticket pour voir un concert de une heure et la salle était con il y avait il y avait un mec devant un monsieur chauve pas content du tout et il avait je pense qu'il avait envie de me tuer en fait vraiment sûrement à la fois on a oublié notre bassiste sur une aire d'autoroute on a mis une demi heure avant de se rendre compte qu'il était plus dans le camion parce qu'il parle pas il est hyper discret donc personne s'en était rendu compte la cassette du premier groupe de notre batteur ça ça m'a fasciné les oreilles qu'est ce que ça veut dire à isaac delusion c'est la pire et la plus courante en général mon pire souvenir de soirée justement je ne m'en rappelle pas donc ça ça règle les choses tu en as pas mal là à istanbul ouais ah ouais ouais istanbul c'était pas mal alors je on a on a fait notre concert istanbul et puis on est resté quelques jours après pour faire la fête et un soir je suis rentré en taxi j'ai laissé les membres du groupe boire des coups moi j'étais fatigué et en fait je me suis perdu dans istanbul sans l'adresse de l'hôtel sans batterie j'ai erré dans istanbul jusqu'à 5 6 heures du matin j'ai fini dans un motel de passe parce que j'ai pas mon passeport l'enfer vraiment l'enfer l'enfer sur terre et j'ai réussi au petit matin à revenir à l'hôtel en même temps que les mecs qui revenaient de soirée ça c'était sûrement ma pire soirée en tout cas